tout me paraît unique ok ah bah si ça marche ok laurence et fiti fitia fitia d'export c'est un pseudo je sais pas si on se connaît bon merci d'être là en tout cas bon au moins trois c'est déjà bien bon on attend encore un peu je pensais pas forcément jouer pour plein de raisons différentes parce que je suis en pleine transformation mutation artistique même si projet reste identique évidemment avec des chansons françaises je voulais surtout parler de mes voyages et puis partager aussi avec vous ce que je vais poster prochainement et puis les actualités tout ça quoi donc voilà c'est tout on va commencer bon bah ouais donc sonique 3 on y va donc on y va je vais raconter un peu ma vie ça va donc pour fitia je pas cité au courant mais j'avais j'ai voyagé au bénin l'année dernière je suis passé par la france métropole et je suis maintenant sur l'île de la réunion et voilà laurence est au courant et voilà donc c'est une grosse expérience très compliqué à organiser mais finalement on a réussi à accomplir ce qu'on voulait au départ c'est à dire voyager se faire plaisir et rencontrer des gens et retrouver aussi notre âme d'artiste finalement puisqu'on peut dire qu'avec la crise sanitaire on était un peu égaré surtout me concernant j'étais pas vraiment j'étais plus vraiment épanoui dans mon de mon compte dans mon côté artistique moi j'ai continué à faire des cours et tout ça mais en fait il ya fallu que j'aille à l'autre bout de la terre c'est à dire au bénin exactement pour retrouver cette flamme sacrée cette femme cette flamme sacrée c'est dina à salut dina ok et où là j'ai audio comment au bénin j'ai pu rencontrer des musiciens alors j'ai plein d'anecdotes incroyables à vous raconter à la future non je pourrais pas t'invite sur la vidéo j'ai trop de trucs à dire ça pour une autre fois si tu veux bien et puis là je vais pas faire trop long parce que j'ai tellement de choses à raconter passionnantes des anecdotes phénoménales voilà et je comment après ben voilà l'idée c'est de vous faire partager ce que je suis en train de faire en ce moment celui de la réunion puisqu'il ya pas mal de choses en place voilà donc alors pour faire court je sais faire assez court c'est que comment donc oui on a on a attiré au bénin il ya eu plein de synchronicité dans le temps en fait début c'était quoi on est en janvier 2021 début janvier 2021 je reçois un message d'un béninois que je connaissais absolument pas évidemment puisque j'étais dans mon bureau à épermé champagne ardennes à côté de l'ins et en fait cette personne là elle s'appelle guillaume en fait il m'a fait part de ses besoins au bénin que le bénin je connaissais absolument pas je connaissais pas du tout l'afrique il m'a dit voilà je vais monter une association pour aider les musiciens enfin à faire des formations pour les musiciens il ya beaucoup de demandes ici voilà et moi j'avais comme j'ai monté plusieurs associations comment en métropole ben j'ai je lui ai dit ok ben j'étiens c'est bizarre mais toutes les questions j'ai déjà des réponses donc on a commencé à travailler comme ça pendant plusieurs mois ça a duré six mois ah ouais bah skype ouais c'est bizarre moi j'ai le casque aussi je sais pas donc voilà et donc c'est avec cet homme là comment donc on a travaillé pendant six mois à monter des dossiers sans savoir vraiment ce qui allait se passer et puis entre temps on décide avec mac de faire une vidéo dans un bar que vous pouvez voir sur sa chaîne youtube de faire cinq chansons finalement on n'a filmé qu'une c'était vraiment pour faire du clip en guitare voix et puis elle sympathisait avec un gars qui habitait à 20 kilomètres de chez nous en métropole et c'est ce gars là il était du bénin bizarre tu vois il y avait déjà deux deux personnes du même pays mais qui était à dix mille enfin à dix mille kilomètres l'une de l'autre mais pas seulement avec une ou voir jouer c'était notre public qu'on a filmé en septembre 2021 et lui il est parti en fait il est parti au bénin et puis nous suite à la crise sanitaire je mélange les dates c'est votre avant en fait c'était juste avant le covid en fait et en fait avant tout ça ben il dit venez au bénin venez au bénin et tatati tatata donc on pouvait pas partir de but en blanc on avait quand même des choses à faire enfin vous pouvez l'imaginer avec un enfant un chien etc on pouvait pas claquer la porte et partir à l'autre bout de la planète mais c'est avéré que ça s'est mis en place parce que moi le jour avec mag on sait pas trop où aller et elle a décidé que intuitivement qu'il fallait qu'on aille au bénin pour vraiment changer d'air et en trouver ce qui nous manquait enfin voyager visiter etc et en fait ce qui se passe c'est que j'ai annoncé un jour à mon ami guillaume que je n'avais jamais vu et avec qui je communiquais depuis six mois que je démarquais au bénin quoi moi qui vous imaginez un peu le le sentiment d'euphorie qui a pu qui a pu avoir puisque je me suis retrouvé à cinq kilomètres de chélie donc voilà donc on arrive au bénin et puis je n'ai pas vu tout de suite c'était un peu compliqué mais bref on a visité on a rencontré des gens incroyables qui nous ont beaucoup aidé c'est devenu en fait notre deuxième famille voilà au bénin avec romain particulièrement que j'embrasse qui est devenu vraiment mon frère mon frère du voyage et puis et après tous les jours il y avait des aventures quotidiennes c'était tellement riche enfin c'est un ménage comme aventure puisque tous les jours il y avait un truc à raconter qui sortait de notre ordinaire en tout cas mais qui était pour les gens de là bas juste normal en fait donc voilà il y avait aucune routine quoi jamais et puis donc on était confronté à ce quand même ce choc culturel mais bon c'était d'une richesse incroyable voilà donc c'est des gens avec qui je travaille encore à distance donc il y a des projets donc l'association bf musique formation c'est à dire bénin france musique formation est né après un an de plus d'un an de travail puisqu'il a fallu aller déposer les statuts bref bref c'est pas comme en france quoi en france on peut monter l'asso peut-être en un mois je crois mais là bas ça a pris des mois et en fait bref il y avait toujours un truc qui n'allait pas mais finalement on y est arrivé quand même bon mon pote était malade à ce moment là on est allé quand même ensemble on a fait plus d'une heure et deux routes dans une autre ville et c'est enfin bref c'était rocambolesque mais voilà et du coup il y a eu d'autres aventures aussi à l'aéroport par exemple plus particulièrement avec notre chien je vous raconte ça aussi c'est ça donne un peu l'ambiance c'est à dire qu'on est arrivé à l'aéroport de paris pour partir maintenant c'est après ça pour repartir parce qu'entre temps on est revenu je fais plus court excusez moi je me mélange les pinceaux les terres pour chez pour moi j'ai deux ans de plus je comment j'ai donc on est revenu du bénin c'était plein d'aventures bref on est arrivé en métropole ya plus qu'on range nos affaires et notre idée était de repartir sur l'île de la réunion cette fois pour s'installer plus longuement puisque on avait quand même un projet de vide voilà pour voilà parce qu'elle permet artistiquement moi j'y arrivais plus trop pour être franc et puis même si j'ai toutes mes attaches là-bas mais bref on avait envie de changement encore mais l'afrique au bout de dix mois pour être franc c'était il faisait trop chaud je suis tombé plusieurs fois malade j'ai eu des déshydratations par exemple des symptômes terribles on a chopé d'autres trucs avec des virus des machins bref au secours mais bon voilà quoi ça l'a fait j'ai rencontré des artistes vraiment en repère des gens des gens avec un talent mais complètement ennemi des guitaristes des batteurs un slameur frobie qui est devenu aussi un de mes frères voilà quoi donc je m'en trouve avec plusieurs frères à l'autre bout de la planète et ma qui me dit tu es où ben je suis à l'autre bout de là je suis dans la pièce d'à côté voilà c'est ma femme voilà et puis sinon qu'est ce qui se passe d'autre qu'est ce qui s'est passé d'autre bas on est revenu en on est arrivé oui on a parti au parti sur l'île de la réunion et puis là l'aéroport il s'est passé un truc c'est qu'on avait notre chien et comme on avait une cage qui était pas aux normes et qu'on ne savait pas il ya un dégât de la douane qui ne fait pas de la douane mais la sécurité plutôt qu'il nous a dit bah vous portez pas alors qu'on avait tout quitté voilà donc c'était des trucs bizarre envie de vivre on a réussi à partir quand même puisqu'on est là mais en fait il y avait une association qui s'occupe des animaux à l'aéroport de roissy non c'était charles de gaulle charles de gaulle donc nous ont trouvé les nuits ce qui nous manquait pour attacher la cage et que ce soit aux normes ouais c'est un autre exemple d'aventure improbable mais à l'aéroport de cotonneux aussi au bénin il y a des trucs qui voulaient pas nous laisser partir parce qu'on est un thermomix je crois que c'était une bombe enfin bref des choses vraiment vraiment qui sortent de l'ordinaire comme ils n'avaient jamais vu de thermomix de leur vie à mon avis comme ils ont vu qu'il y avait une prise sans doute et que c'était plus un produit ménager qu'une bombe terroriste mais bon voilà et puis et puis donc là donc là nous voilà sur l'île de la réunion avec depuis dix mois où on a rencontré aussi d'autres musiciens vraiment phénoménaux j'ai eu la chance de rencontrer un batteur qui est vraiment qui s'appelle franck qui est écouté par mes amis des linois vous imaginez un peu le voilà tout le monde se connaît un petit peu mais c'est un gars qui a tourné avec des vedettes voilà qui est quand enfin avec qui j'ai eu l'occasion de jouer bref il s'est passé plein de trucs j'ai fait des remplacements en tant que bassiste alors je suis guitariste parce que je traîne en 20 bars et qu'il manquait un mec bref j'ai vécu des choses comme ça ici qui sont vraiment vraiment intense et puis là j'ai intégré aussi un groupe qui s'appelle mendelo en fait c'est un groupe brésilien où là le répartoire est vraiment vraiment difficile à jouer il m'a fallu des dizaines d'heures pour travailler les morceaux pendant trois à quatre mois et là on a fait une douzaine de répètes et puis des changements de bonhommes c'est à dire il y avait toujours le bassiste qui n'était pas le même ou le pianiste etc bref moi je suis un des piliers finalement avec la chanteuse et le percussionniste et du coup bah ça prend ça prend ça prend son sens on va sûrement tourner à la rentrée là et donc c'est des morceaux du cap vert et des morceaux du brésilien qui sont pas du tout dans mon style au départ mais voilà donc je me suis éclaté à déchiffrer tous les morceaux donc je me suis dit comme il y a du plaisir même si je galère un peu entre guillemets je en passant du temps j'y suis quand même arrivé à écrire toutes les partitions donc pour moi c'était une vraie satisfaction personnelle et voilà et du coup comme vous pouvez le voir je vais je dis un truc en ce moment un peu bizarre ma voix est un peu changeante j'ai la voix fatiguée en face un truc que j'ai jamais vécu de ma vie ça fait presque deux mois que j'ai la voix fatiguée ce qui veut dire que je peux plus chanter vraiment comme avant bon bah c'est pas très grave ça fait que je suis obligé de redécouvrir ma voix alors peut-être avec l'âge aussi apparemment ça joue mais du coup il ya plein de chansons j'ai composé en l'occurrence mon premier album en 2014 que je ne peux plus faire en tant que tel c'est à dire que je vais t'amener à ce mort à avoir une nouvelle guitare pour me désaccorder et chanter plus grave voyez donc c'est ce genre de choses que je suis en train sur laquelle je suis en train de réfléchir pour pouvoir continuer à produire des chansons et pouvoir éventuellement faire des bas si j'ai aussi je suis chanteur en fait j'ai fait quand même deux albums mais bon j'ai pas le temps de tout montrer mais là ça va venir en fait puisque là j'ai quand même des compositions des clips qui vont sortir et donc du coup du coup je vais je crois là je me remets à travailler ma voix mais du coup faut que je me réapproprie ce nouveau son en fait donc voilà c'est encore du travail mais bon on va y arriver et puis voilà donc pour pour être clair j'ai fait un album en 2014 un autre qui était qui était fait en 2007 mais bon il ya des morceaux je défends plus trop parce que ça correspondait à une période de ma vie qui était particulière avec un vécu voilà qui était autre mais mais voilà et puis en 2000 ballon je n'ai pas fait d'autres albums faute de temps ce que j'ai aussi produit des chansons pour madame sonne donc on n'a pas chômé puisqu'on a créé un live filmé on a fait un album un bébé un chien ça se complique un peu et là mais j'ai de la matière pour faire un deuxième album puisque le voyage en afrique et le fait de me retrouver à l'île de la réunion m'a beaucoup inspiré et donc là je me suis mis plutôt à aussi écrire des paroles puisque j'étais pas vraiment parolier on m'a beaucoup beaucoup aidé et on m'aide encore un peu même beaucoup en ce moment mais voilà je délégué cette tâche là qu'elle est particulière à d'autres gens et ce qui se passe c'est que bon bah là j'ai je me suis mis l'écriture il ya quelques temps mais là plus particulièrement l'année dernière et là je travaille vraiment régulièrement là et comme j'ai pu j'avais une extension de voie il ya trois semaines un mois là je me suis mis vraiment à réécrire je me suis j'avais plus de temps pour ça et même en ayant parce qu'après en fait j'ai une extension de voie après j'ai eu la grippe et là j'ai une sinusite vous voyez j'ai vraiment la tête pas la totale mais j'ai quelques symptômes bizarre et du coup là pendant la période de grippe j'étais en vacances il ya quinze jours trois semaines là et du coup je me suis mis vraiment à réécrire des morceaux avec plein de nouveaux thèmes qui sont intéressants des thèmes de société des trucs rigolos enfin bref je vais vous présenter ça au fur et à mesure des thèmes sur l'écologie aussi mais vraiment traité avec humour et tout ça je pense que mon mon comment mon univers vraiment s'affirme dans cette dans ce sens là avec des chansons bon il y en a des sérieuses évidemment mais c'est avec les chansons un peu rock'n'roll et les chansons tristes je les mets un peu de côté en ce moment je suis plutôt c'est plutôt les chansons d'amour sur la liberté ou le voyage ou des choses comme ça donc c'est plutôt ça qui va être mis en place prochainement voilà et pour ce faire je vais vous parler de plus de la façon dont je vais procéder donc voilà et donc pour la pour le moment je ferai plus vraiment de concerts en vrai je fais plutôt des concerts sur internet parce que je pense que c'est plus ça me demande moins le contraintes de matériel de déplacement tout ça que j'ai ce que j'ai fait quand même des centaines de concerts dans les bars et tout ça et je peux plus quoi je jouerai dans le mindelo le groupe brésilien en tant que suiveur mais je ne j'ai plus envie d'aller démarcher moi même parce que là le dernier le dernier bar dans lequel j'ai un des derniers bars dans lequel j'ai joué le gérant m'a dit bon ça rangera donc quand tu m'a dit ça j'ai compris que c'est pas vraiment ma place je vais mieux à faire en faisant des choses en ligne et toucher plus de gens d'un coup en faisant des vidéos des clips ou sur les chansons qui qui m'appartiennent donc c'est vraiment ce côté là que j'ai envie de défendre donc là bientôt il ya le clip va pas bientôt ça fait un an que ça a été tourné j'ai mis c'était rocambolesque aussi mais on a fait un clip au bénin qui sortira la semaine prochaine seulement dans un lieu unique donc c'est une chanson qui s'appelle vie libre c'est la seule composition que j'ai fait au bénin au départ mais en revenant le voyage j'en ai fait trois autres voilà et en fait dans cette chanson là elle a été édité sur plusieurs versions parce que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes et du coup je me suis dit bah tiens c'est rigolo je peux faire plusieurs versions et donc là c'est une version vraiment typée africaine alors j'ai eu l'occasion de l'envoyer dans des différents médias qui m'ont envoyé des retours assez enfin parfois très positif donc ça c'est vraiment encourageant parce que le visuel est super on a quand même j'ai quand même engagé un pilote de drone voilà donc c'est bourré de surprise c'est super rigolo donc voilà et qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire voilà donc il y a mon site internet voilà alors le site internet jérôme final point com qui n'existe plus en fait qui n'existe plus parce que incroyablement j'ai mis ce truc là de côté parce que ça me coûtait trop cher je l'ai mis en stand by et puis j'ai voulu le racheter parce que ça m'appartient il n'y a pas de marché donc j'ai passé la semaine dernière à essayer de gérer ça et le monde.com n'est toujours pas valable à la vente c'est personne peut l'acheter en fait il est coincé dans un système informatique je ne sais où donc j'appelle les techniciens spécialisés qui n'ont pas et qui ne m'ont pas aidé plus que ça à part me dire d'attendre sauf que comme j'ai relancé mon activité de musiciens il faut que le site existe donc j'ai acheté jérôme final musique point fr voilà parce que re je veux l'acheter ça pourrait être au niveau de la réunion mais ça ne fonctionnait pas avec ce qu'on appelle l'hébergeur chez qui je suis client voilà donc ça sera jérôme final musique point fr donc je vais l'indiquer dans le sur mon site internet évidemment enfin vous pouvez si vous allez sur le lien ringtree c'est un lien où il ya tous les liens ça c'est super sympa mais je vais remettre voilà et là si vous vous abonnez vous aurez le clip avant tout le monde puisque le clip sort le 16 et vous pourrez le voir d'ici quatre jours environ et voilà donc c'est une opportunité pour vraiment faire partie de un peu de la communauté chanson française du jérôme donc ça ça peut être super sympa si ça si ça vous dit puis n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi voilà et puis quand vous pouvez le voir aussi l'anecdote c'est que j'ai un chapeau qui est très particulier qui vient d'afrique qui m'a été offert les larmes aux yeux le jour de mon départ par mon ami slamer frobi avec qui on a écrit une chanson qui verra pas le jour avant longtemps malheureusement pour plein de raisons qui nous échappent enfin lui il a d'autres soucis à gérer en afrique mais voilà il ya plein de projets quand même qui sont latents et voilà j'ai aussi d'autres vidéos du bénin qui vont qui vont qui vont être mis en ligne voilà pour pour tout vous dire c'est à peu près ça donc là je voulais savoir avec vous si vous connaissez vous utilisiez spotify laurence et dina non peut-être pas parce que vous utilisez un peu spotify ou jamais parce que moi j'y suis en fait il voulait savoir si vous avez pensé à vous abonner à la chaîne pas mal à spotify du jérôme quoi voilà où s'il voulait répondre à ça et puis à bravo alors c'est bien donc tu peux avoir là tu peux alors je vais aussi mettre le lien très sauvegarde ça s'appelle le lien spotify de la chanson il ya déjà d'autres titres en ligne j'en ai que très peu pour le moment mais voilà j'ai pas trop temps de m'en occuper parce que je suis vraiment sur les visuels mais après je vais comment je vais m'atteler à développer aussi cet aspect là je m'occupe vraiment de youtube parce que dans le monde dans lequel on est bas il faut il faut du visuel faut que ça tape à l'oeil il faut que ce soit joli les chansons ne suffisent plus voilà je peux en mettre une photo mais bon on est à l'air du clip donc j'ai un peu de matériel j'aime bien faire ça donc je fais du clip donc il y aura un autre clip qui sortira en septembre octobre qui a été fait la réunion cette fois avec les chansons qui a été de 2014 puis après je vais j'essaie de tout mélanger parce que voilà j'ai fait au fili mais à toutes les nouvelles chansons qui vont arriver et donc je voulais savoir aussi si je vais partager du contenu par exemple ce que ça vous branche si je fais une reprise de temps en temps si je mets une nouvelle chance en fait à la guitare une nouvelle composition n'est pas entière parce que ça va être trop long mais j'ai envie de présenter en fait des bouts de ce que je fais pour que voilà les gens découvrent vraiment mon univers un an de façon plus précise et voilà et puis après il ya aussi tout ce qui est coulisse aussi je passe ça vous intéresse puis des conseils de création si moi j'aime bien la création donc du coup je sais pas si vous intéressez dites moi un peu en chat si voilà qu'est ce que vous pensez tout ça est ce que donc quelques compositions de temps en temps quelques covers c'est à dire des reprises quelques conseils de créa et puis en pratique instrumentale moi j'y avais pensé aussi mais bon les cours de guitare laurence elle connaît mais puis dina aussi à la basse mais voilà je peux ça fait beaucoup de boulot vous imaginez pouvoir faire tout ça et les gens qui écoutent les chansons n'ont pas forcément envie de jouer un arcement donc je ne sais pas trop si je me lance là dedans mais voilà voilà un peu pour les trucs alors il ya eu plein d'autres anecdotes par rapport aussi au lieu de tournage ça c'est que j'avais on avait tourné j'avais plus de batterie etc bref il ya eu plein de trucs on a vécu des tas de trucs insensés donc ça c'est un peu vraiment nouvelle avec un nouveau réseau donc voilà mais écoutez merci de m'avoir écouté et puis là donc je vais partager en lien comment mon adresse internet jérômefidamusique.fr parce que là elle n'est pas encore trouvable sur google donc je vais mettre sur mon son fils d'actualité de ma page voilà et donc je vous invite à le partager voilà et puis allez consulter mes vidéos sur youtube les partager avec vos amis tout ça c'est très important parce que évidemment si je fais des chansons pour moi tout seul ça sert pas à grand chose j'ai quand même l'ambition de d'être écouté donc en fait si vous partagez ne serait-ce qu'à 5 de vos amis ben un ami plus un ami tac 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 un petit mot sympa voilà en disant ouais bah c'est jérôme et il fait il donne des coups tatati tatata vous faites ce que vous voulez vous dites ce que vous voulez mais voilà ça peut avoir une impact et chaque clic compte en fait puisque après ça fait monter dans les moteurs de recherche et non pendant ça je peux plus de vidéos ce qui fait que ça ça fait comme une petite machine qui s'emballe et du coup après les gens tombent sur moi plus par hasard entre nous donc voilà donc bon bah merci d'avoir écouté de façon la vidéo elle va rester en ligne quelques temps donc ceux qui n'étaient pas là la verront plus tard et donc je vous invite tous à rejoindre le site pour avoir les actualités à basse et c'est qui ça c'est sabrina ça marie sûrement sabrina c'est ma cousine que je n'avais pas vu depuis très longtemps ça doit être ça donc ouais bah sabrina tu avais après la bataille salut sabrina bah écoute ouais j'ai parlé pendant quoi une demi-heure bah écoute je vais pas recommencer tu pourras revoir le tout détail en fait je t'embrasse je t'embrasse évidemment j'ai suivi ton poste ça a l'air d'être aussi d'aventure chez toi donc oui et l'idée c'est de pour en avoir les actualités bah tu vas sur le site et tu partages les vidéos de mes chaînes youtube avec tes amis si tu peux voilà ça ça peut être super sympa c'est chaque année précieuse parce que sinon bah les morceaux ils tournent pas ils tournent mais c'est pas c'est plus lent quoi donc si chacun fait un clic ou deux de temps en temps voilà son chanson qui vous plaît j'ai fait des rubriques et voilà vous pourrez vous pourrez voir évidemment tout le tout le détail les lives les passages télé il ya eu ouais j'ai un passage télé des passages radio les trucs qui date un peu mais les morceaux je vais continuer à jouer donc voilà d'écouter merci en tout cas et puis fait tourner comme on dit et à bientôt et rendez vous le 16 pour si vous inscrivez pas c'est pas grave mais si le 16 évidemment ça sera la sortie du clip officiel de la chanson vue libre donc là pif patapouf ça fait un an qu'on attend ça voilà allez vous embrasse tous et à très vite pour la suite tout me paraît unique à vivre en l'afrique tout est magnifique tout est magnifique